Musique Hello tout le monde, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous ouvrir les placards de ma cuisine Pour vous montrer un petit peu comment est-ce que moi je l'ai organisé afin de vous donner quelques petites idées et astuces de rangement C'est parti ! Alors juste avant de vous montrer un petit peu comment est-ce que moi j'ai organisé ma cuisine et vous donner quelques petites astuces et conseils de rangement Je vais d'abord vous en parler un petit peu Donc moi ici j'ai ma cuisine qui donne directement sur mon salon et ma salle à manger Donc on a l'entrée juste ici avec le couloir Dès qu'on rentre, donc le salon se trouve ici, la salle à manger Et juste en face de la salle à manger Du coup on a ma cuisine qui se présente comme ceci en angle C'est une cuisine qui a été faite sur mesure chez Ixina Comme je vous l'ai dit, ici on est locataire Du coup c'est la propriétaire qui a fait la cuisine et elle est vraiment magnifique J'aurais pas pu rêver mieux Vraiment c'est le genre de cuisine que j'aimerais moi-même avoir chez moi Elle est vraiment bien spacieuse et dans des matériaux que j'aime beaucoup Au niveau de l'aménagement ou de la cuisine Donc juste ici près de la fenêtre on a l'évier Avec mes petites pompes à savon La petite pompe à savon dans laquelle j'ai mis le liquide vaisselle Ainsi que le savon juste derrière viennent de chez Action Juste au-dessus j'ai des petites étagères décoratives Dans lesquelles moi j'ai mis des petites cloches qui viennent de chez Maison du Monde La petite plante vient de chez Action Et le cache-pot de chez Ikea Ici on a mon sous-évier Donc avec tout ce qui est produit ménager A côté pareil en dessous de l'évier on a le lave-vaisselle Juste ici mes petites plaques de cuisson qui sont au gaz Ici mon four Et alors dans ce pan de mur juste ici Donc à l'extrémité près de la porte On a juste ici au-dessus mon frigo Et en dessous mon congélateur Au niveau du rangement et de l'organisation Ici juste au-dessus de mon plan de travail Dans lequel il y a mon évier et ma plaque de cuisson Moi j'ai mis tous mes verres Donc il y a verres, tasses, tasses à café, verres à thé, théière, carafe, cruche, ja Vraiment il y a tout ce qui est verre qui se trouve juste ici Et alors au niveau du rangement Ici rien de spécial J'ai juste superposé tous mes verres comme ceci J'ai la chance d'avoir pas mal de rangement Du coup j'ai vraiment pu faire quelque chose qui est assez épuré Donc voilà En bas on a principalement les verres qu'on utilise au quotidien Donc différentes sortes de verres Verres à eau, verres à jus Ici des petits verres à thé, des petites tasses Au-dessus on a des verres que moi j'utilise vraiment quand j'ai des invités Parce que je les ai en plus grande quantité Et au-dessus j'ai deux petites cruches Et cette jolie jarre là avec le dessous Enfin avec le support qui vient de chez Action Et du coup dans ce mur là C'est un mur que j'utilise un peu moins souvent C'est tout ce qui est théière, verre à thé et verre à café Quand je reçois Donc voilà pour ce côté-ci de ma cuisine Je continue avec cette armoire juste ici C'est une armoire qui est beaucoup plus fine Puisqu'elle se situe juste au-dessus de ma plaque de cuisson Et donc au-dessus de ma hotte de cuisson Et du coup moi j'ai tout simplement mis papier alu, papier cellophane, papier cuisson, papier de congélation Et quelques petits livres de cuisine Je continue toujours de ce côté-ci Donc là au niveau du plan de travail moi j'ai mis ceci C'est un petit set de tables qui vient de chez Ikea Mais du coup moi je l'ai mis ici C'est vraiment l'endroit où je vais vraiment systématiquement poser quelque chose Pour avoir vraiment un endroit directement où je peux poser les choses sans avoir de problème Et du coup j'ai ceci Un petit support où je mets tous mes grands ustensiles de cuisine Donc cuillère en bois, louche, le fouet et les spatules etc Donc c'est vraiment là et ça reste accessible Sinon sous mes plaques de cuisson J'ai cette première amoire ici Où je mets justement tout ce qui est couvert Donc il y a vraiment mes couteaux Mes cuillères, mes fourchettes Vraiment tout tout se trouve ici Et j'ai essayé vraiment de tout bien ranger Vous voyez que je reste toujours dans les mêmes coloris Chaque chose est dans sa place Et chaque chose est bien rangée comme ceci Je continue avec ce deuxième tiroir Dans lequel moi je range tout ce qui est casserole, poêle Et j'ai également mes petites tajines Donc là il manque deux casseroles que j'ai dans mon frigo Mais sinon vous voyez l'emplacement est vide pour eux Et là pareil rien de fou en termes d'organisation Puisque je n'en ai pas énormément non plus C'est pas le but J'utilise vraiment ce dont j'ai besoin Et alors c'est juste Les casseroles sont juste déposées comme ceci Puisque j'ai la place Et alors il y a juste mes poils qui sont superposés L'une au dessus de l'autre Dans le tiroir du bas J'ai tout ce qui concerne les plats qui vont au four Et également mes planches à découper J'ai des moules Enfin j'ai vraiment tout ce qui est moules, pâtisserie Enfin moules à pâtisserie Plats qui vont au four Planches à découper J'ai ici tout ce qui est passoire J'ai mon presse à grume Vraiment tout se trouve ici Et pareil là c'est juste superposé dans ce tiroir là Je continue dans ce mur ci Une petite horloge ici Que j'avais trouvé chez Action Et sinon petit panier à fruits Pareil de chez Action Dans lequel je mets mes fruits Pour que ça reste vraiment accessible Pour toute la famille Et alors ici J'ai ma petite station thé café Avec ma machine à café Enfin avec mon mari On ne boit pas du tout de café Donc on a vraiment une machine à café Pour nos invités Mais du coup elle reste là Toujours accessible Avec le sucre J'ai du coup un petit bocal Dans lequel je mets mon thé également Et on a notre bouilloire Ici Vous avez déjà pu l'apercevoir Dans les vlogs également C'est ma petite partie épicerie Je vous disais C'est ma petite partie épicerie Dans lequel je mets vraiment Tous mes aliments qui sont secs Et alors je les range directement Dans des boîtes comme ceci Là il y en a quelques unes Qui sont vides Puisqu'il faut qu'on aille Faire des courses Mais sinon Toutes les boîtes ici Viennent soit de chez Action Soit de chez Wibra Et vraiment tout est rangé Comme ceci Dans des boîtes Et c'est hyper pratique Mon four ici Vous l'avez déjà vu Et alors dans ce tout petit tiroir ici Que j'aime beaucoup Il y a Toutes mes épices Tous mes pots à épices Qui viennent de chez Action Comme ceci Je les ai depuis plusieurs années Et franchement Ils tiennent super bien Dans l'armoire Juste en dessous De mon four J'ai mis une petite partie Pour les enfants Donc il y a vraiment Toutes leurs vaisselles ici Là j'ai le Nutri Baby Plus Que j'utilise pour faire Les purées et les compotes De Baby Ilyen Et c'est aussi la machine Que j'ai utilisée Pour Yanis à l'époque J'ai le chauffe-biberon Que moi j'utilise principalement Pour réchauffer Les petites purées Puisque comme vous le savez Baby Ilyen est toujours Allaité Et juste au dessus Il y a les petites boîtes Ici que je vous ai montré Juste avant Que j'ai commandé Chez Ikea Et dans lesquelles J'ai vraiment rangé Ici dans cette partie Ici tout ce qui est verre Biberon Couvert Etc Et à côté On a bavoire Assiette Et faite de table Je continue Avec cette partie Ici De ma cuisine Donc Dans l'armoire Juste ici Qui se situe Au dessus de mon four Je vous montrerai L'entre deux Juste après Mais là Tout au dessus On a les plateaux Que j'utilise principalement Quand je reçois Donc c'est pour ça Que c'est en hauteur Pareil pour Ce côté-ci Avec les grandes assiettes Rondes L'assiette ici Qui est rectangulaire Et sinon On a ici Des petites assiettes Et un plateau En bambou Ça je l'utilise vraiment Au quotidien aussi Mais ça reste quand même En hauteur Mais accessible Et en dessous On a Ce que je vais utiliser Au quotidien Les petites assiettes Ici Que j'ai organisées Avec les rangements Que j'ai pris De chez Ikea Donc on a Mes grandes assiettes plates Les petites assiettes plates On a Les assiettes creuses Dans lesquelles J'ai mis Des petits paniers Aussi Que j'utilise au quotidien Pour mettre Du pain Ou autre chose Vous savez J'aime beaucoup Les présentations On a Quelques petits saladiers Ici Donc le saladier Qui va avec mon Ensemble Enfin avec mon service A vaisselle Et on a également Des petits bols En métal Et juste au dessus On a un petit service A soupe Avec les petites assiettes Les bols Et les petites cuillères Et juste derrière J'ai également La grande petite casserole Pour mettre La soupe A l'intérieur Juste à côté On a Tout ce qui concerne Je dirais Un peu La pâtisserie Mais pas vraiment Ici J'ai principalement Des assiettes Que j'utilise Quand j'ai un gâteau Donc c'est des petites assiettes Comme ceci Transparentes Que j'adore Pareil Que j'ai rangées Avec le petit rangement De chez Ikea Et ici Vous avez Les petites boîtes Que je vous ai montrées Ici J'ai mis Mes planches Et mes assiettes En bambou Juste au dessus Dans ces bocals-ci Enfin Dans ces boîtes-ci Pardon On a Mes petites vérines Ici Pareil La suite De mes vérines Et des petits paniers A frites Que j'utilise Pareil Pour faire des jolies Présentations Et juste au dessus Pareil Des saladiers Et des petits bols Donc voilà Un petit peu Pour ça Encore cette partie-ci De ma cuisine Avec tout ce qui concerne L'alimentaire Du coup Moi j'ai fait ça Avec des bacs en plastique Pour éviter Que ça ne se salisse Et pour avoir Vraiment Beaucoup plus facile A nettoyer Donc c'était Des bacs en plastique Que j'ai trouvé Chez Eman J'en ai mis plusieurs Ici Donc là c'est vraiment Tout ce qui concerne L'épicerie Donc ce qui est en plus Le pain Le lait J'ai également Des bacs ici Ceux de la vienne De chez Action Il y a des oignons Et des pommes de terre A l'intérieur Et sinon Dans ce placard-ci C'est tout ce qui concerne Le sucré Donc on a Tout ce qui est Pâtes à tartiner On a également Tout ce qui est thé Café Et alors Tout ce qui est Gaufres Biscuits Chips Etc Il y a encore Ces deux armoires Que je ne vous ai pas montré Donc dans celui Juste ici J'ai tout ce qui est Electro-ménager Donc j'ai ma machine à riz J'ai mon blender Et Mes batteurs électriques J'ai également Juste derrière Une petite machine A panini Et là Juste au-dessus De mon four On a une petite armoire Dans laquelle je mets Mes serviettes Mes torchons de cuisine Mes tabillés J'ai également Mes lunchbox Et dans cette boîte Juste ici J'ai tout ce qui concerne Les nappes Les lingettes Les couverts En bois Etc Vraiment Quand je reçois Et que j'ai envie de faire Des jolies petites présentations Ça y est Cette vidéo touche à sa fin J'espère qu'elle vous aura plu Et qu'elle aura pu vous donner Quelques petites idées Et astuces de rangement Moi c'est vraiment une partie Que j'aime beaucoup J'aime bien avoir ma cuisine Qui est bien organisée Du coup J'ai hâte d'avoir Vos retours Par rapport à ça N'hésitez pas à m'envoyer Voici vos photos Si vous avez des astuces De rangement Et en attendant Moi je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada